Doom, un jeu qui a marqué l'histoire du FPS, donnant littéralement au cours des années 90 son nom, le Doomlike, au genre qu'il avait popularisé. Certes, si le jeu peut sembler assez bourrin, son gameplay n'en a pas moins marqué les générations qui l'ont suivi. Toutefois, nous ne sommes pas ici pour parler de gameplay, mais bien entendu, d'univers. Cela peut sembler un peu contre-intuitif, il est vrai que le scénario un peu bas du front et l'aspect complètement bourrin du gameplay se guère prête à l'étude d'un univers complexe avec un lore des enjeux, etc. Toutefois, bien avant l'annonce d'Hugo Martin concernant Doom Eternal et l'envie de Bethesda et dite software de créer un univers complexe, il y avait déjà quelque chose. L'histoire de Doom se découpe en plusieurs chronologies qui se mélangent elles-mêmes avec d'autres licences développées par It Software, entre autres Wolfenstein et Quake. Dans cette première partie, nous allons explorer la première chronologie initiée avec Doom 1, Doom 2, ainsi que Doom 3, Final Doom, Doom 64, et aussi quelques petites itérations dans les univers de Wolfenstein. Doom 3 reste toutefois un cas particulier dans cette série. Souvent vu comme le mouton noir de la licence pour son aspect plus horrifique que bourrin, le jeu a néanmoins permis un énorme développement de l'univers ainsi que du scénario avec une chronologie datée, faisant bien plus sens que celle que l'on pouvait trouver dans certains vieux manuels de Doom 1. Toutefois, l'intégration de Doom 3 dans la chronologie fait toujours un peu débat au sein de la communauté. En effet, cet épisode nous situe l'action au milieu du XXIIe siècle de façon précise en 2145, une date un peu plus crédible par rapport aux vérités science-fictionnelles de cet univers, surtout comparé à l'année 2022 des vieux manuels. Il est vrai que coloniser Mars avec des installations industrielles complètes d'ici 2022, visiblement ce n'est pas encore gagné de nos jours. Mais il était fréquent que les années 2000 soient utilisées comme terreau fertile pour de nombreuses œuvres de science-fiction dans les années 80 et 90. Dès lors, on se retrouve avec quelques soucis de cohérence qui peuvent être corrigés assez facilement. Doom 3 peut être vu comme un reboot de la série, avec une chronologie propre et un univers séparé du reste, hormis peut-être du multivers que nous verrons plus tard. Il peut être vu comme une suite, se déroulant bel et bien en 2145, soit plus d'un siècle après Doom 1, mais on se retrouverait avec plusieurs soucis de cohérence, entre autres vis-à-vis de la longévité du personnage principal. Il peut être vu comme une préquelle à Doom 2. En effet, les vieux manuels racontaient que le marine arrivait sur terre en droppod après avoir échappé à une invasion martienne, ce qui pourrait correspondre à la fin de Doom 3. Mais nous savons aujourd'hui que nous jouons le même marine dans l'ensemble des jeux, ce qui est alors incohérent avec ce que nous voyons à la fin de Doom 1. Enfin, la dernière façon dont peut être vu Doom 3 est comme un préquel à tous les autres jeux de la série. Cela s'intègre très bien à partir du moment où nous acceptons que l'histoire de Doom, du moins son ossature principale, se déroule bien au milieu du XXIIe siècle. Dans le cadre de cette explication, je vais partir du principe que Doom 3 est la préquelle de tous les autres jeux. De cette manière, il est très facile de retirer ce jeu de l'équation et de continuer sur une chronologie similaire à celle des jeux classiques. Quant à Doom 2016 et Doom Eternal, nous verrons leur cas dans la seconde partie de cette analyse. Si l'histoire générale de Doom commence dans l'espace, plus précisément sur Mars, elle débute il y a plusieurs millions d'années avec la naissance d'une civilisation martienne. Il y a quelques 400 000 ans, celle-ci arriva à son apogée et développa une technologie de portail permettant la téléportation à travers tout le système solaire. Malheureusement, cette technologie aboutira à l'ouverture de portails dimensionnels donnant droit sur l'enfer, une dimension cauchemardesque et avide de conquête. Les Martiens dépassés par cette invasion infernale sur leur planète auront recours à une solution extrême. Les Pralentors, les derniers Martiens, se sacrifieront presque intégralement pour fusionner leurs âmes en une seule arme, connue sous le nom de Cube des Âmes. Ils confièrent le cube à leur plus grand guerrier afin que celui-ci puisse sceller les portes infernales. Stoppant l'invasion à un prix démesuré, les survivants scellèrent le site, inscrivant des avertissements adressés à d'éventuels futurs visiteurs, laissant le cube là au cas où l'enfer reviendrait. Mars devenu invivable, ils partirent pour une destination inconnue, lourdement suggérée comme étant la Terre. A partir de là, nous allons nous rapprocher de l'univers de Wolfenstein. Wolfenstein 3D fut le premier shooter d'itsoftware sorti un an avant Doom et mettant en scène l'agent de l'OSA, William Joseph Blaskowitz. Un américain en mission sur le territoire allemand, avec pour objectif entre autres d'éliminer Adolf Hitler, mais aussi de récupérer la lance du destin. La légendaire lance de Longinus qui aurait percé le flanc du Christ et qui aurait été retrouvée dans les catacombes du château Wolfenstein. De 1940 à la fin de la guerre, la lance du destin passera à de nombreuses reprises entre les mains des alliés et des nazis. Blaskowitz récupérera une première fois la lance à Nuremberg en 1940 et une seconde fois à Berlin en 1944. A chaque fois, il se retrouvera confronté à une créature démoniaque. La première fois, il sera littéralement projeté dans une sous-dimension infernale, affrontant un démon connu sous le nom d'Ange de la Mort. La seconde fois, il se retrouvera projeté dans les installations martiennes de l'UAC dans les années 2140, où il affrontera le seigneur démon surnommé le Diable incarné, avant de s'échapper avec la lance et de revenir à son époque sur Terre. A l'exception des batailles pour la lance du destin qui décideront du cours de la guerre, et qui offriront aux nazis des visions du futur leur permettant littéralement de voler des technologies de l'UAC de 2145, globalement l'histoire sera celle que nous connaissons avec la défaite allemande de 1945. Après la guerre, Blazkowicz se mariera en 1951 avec Julia Marie Peterson, contrairement à ce que l'on peut voir dans le jeu vidéo New Order, et il aura un fils, Arthur Kenneth Blazkowicz. Nous allons arriver à quelque chose de très différent de ce que les gens connaissent des jeux Wolfenstein récents, à savoir All Blood, New Order, New Colossus, etc. En effet, dans ces derniers, la chronologie est chamboulée, avec une victoire des nazis, puis une série d'affrontements s'étalant jusque dans les années 80 avec le jeu Wolfenstein Youngblood. Toutefois, il s'agit d'une chronologie totalement différente, initiée avec le Wolfenstein de 2009 édité par Activision, duquel Machine Games n'a repris qu'une petite partie du scénario et a créé sa propre chronologie. Blazkow le Barjot, ou Terror Billy en version originale, n'est pas le même personnage que le Blazkowicz dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et par extension, il n'est pas le parent des personnages dont nous allons parler. Blazkow n'est donc pas le père d'Arthur Blazkowicz, qui se renommera Arthur Blaze pour les besoins de son poste à la télévision après son mariage avec Suzanne Elizabeth, Mike Michaels. Toutefois, en 1982, naîtra William Blazkowicz, deuxième du nom, aussi surnommé Billy Blaze et plus connu dans l'espace sous le nom de Commander Keen, le héros de la licence de plateforme aventure développée par It Software avant Wolfenstein et Doom. Billy Blazkowicz sera lui-même l'ancêtre du personnage qui va nous intéresser par la suite, le marine de Doom, le fameux Doomguy. Alors ces éléments ont été développés au fil du temps, notamment au travers des Wolfenstein et Doom RPG, mais aussi au travers d'anciens sites internet officiels associés à l'UAC, Wolf RPG et Doom RPG. Et cela a été également reconfirmé par John Romero, ex-cofondateur d'It Software, et Tom Hall, ancien d'It Software et auteur de la Doom Bible. Billy Blaze est bien le petit-fils de William Joseph Blazkowicz, et tous deux sont les aïeuls du Doomguy, William Joseph Blazkowicz, troisième du nom, héros de Doom et par extension, le Doom Slayer, mais nous reparlerons de cette facette du personnage dans la deuxième partie. En 2015, dans cette chronologie, l'Union Aerospace Corporation est fondée par Thomas Keliher. La société participe aux premières expéditions vers Mars en 2025, et tout au long du siècle, elle se développera pour devenir la méga-corporation hégémonique et dystopique que nous apprécions tous dans ce genre d'univers de science-fiction. En 2095, la construction des installations martiennes débute jusqu'à la finalisation de la première installation permanente en 2112. En 2104, l'exploration des cavernes martiennes amène à la découverte d'un ancien artefact, nom de code U1 ou cube des âmes, ainsi que de nombreuses tablettes martiennes décrivant leur civilisation. Jusqu'en 2144, l'UAC tentera de comprendre la civilisation martienne afin de retirer des bénéfices technologiques. Le plus important d'entre eux étant la téléportation, principalement grâce aux ruines martiennes mais aussi à des anomalies présentes sur les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Ces technologies qui permettaient originellement des déplacements instantanés entre deux points montrèrent progressivement de plus en plus d'anomalies. Les transferts se mirent à avoir quelques millisecondes de retard, puis deux secondes, puis des minutes, et il s'avérait que la téléportation transportait brièvement les sujets à travers une autre dimension avant de les faire arriver à destination. Bien entendu, cette dimension se trouvait être l'enfer. L'UAC a alors cherché à effectuer des expéditions dans cette dimension pour l'étudier et ramener des spécimens. Bien entendu, les effets pervers n'ont pas traîné et le directeur des opérations scientifiques sur Mars, le docteur Malcolm Betruger, fut corrompu et bien sûr d'étranges phénomènes se mirent à pulluler dans les diverses installations martiennes sur Mars et sur les lunes. Le 15 novembre 2145 commence Doom 3. Le Doom Guy arrive sur Mars avec le transport 4409 comme punition pour avoir attaqué et passé à tabac son supérieur qui lui avait ordonné de tirer sur des civils. Le transport amènera également le conseiller Elliot Swan et son garde du corps Jack Campbell venus enquêter sur les plaintes multiples que reçoit le conseil à propos des installations martiennes et plus particulièrement à propos du docteur Betruger. Malheureusement, leur enquête n'aboutira jamais. La première invasion démoniaque démarrera peu de temps après leur arrivée avec la surcharge du portail principal au Labo Delta qui libérera tout un flot d'âmes damnées prenant possession du personnel de l'UAC tandis que des démons de l'enfer se répandront à travers toutes les installations. Le Doom Guy sera l'un des rares survivants de l'attaque. Il taillera sa route à travers les installations cherchant à rejoindre le Labo Delta après que la flotte de l'USSMC ait été appelée en secours. Un piège mis en place par Betruger afin que les démons puissent en prendre possession et partir conquérir la Terre. Happé en enfer après un âpre combat dans les Labos Delta, le Doom Guy retrouvera le cube des âmes volé par Betruger et placé sous la garde du gardien infernal, l'un des plus vieux démons de l'enfer. Avec l'aide du cube, il reviendra sur Mars dans les Labos Delta et cherchera à atteindre le Site 3, là où se trouve la majorité des tablettes martiennes ainsi que la tombe de l'ancien héros posée au-dessus des anciens téléporteurs martiens, mais surtout là où Betruger a créé un nouveau portail infernal pour maintenir l'invasion démoniaque. Sur place, le Doom Guy affrontera le plus grand guerrier de l'enfer, le fameux Cyberdémon et le vaincra à l'aide du cube des âmes qui se sacrifiera ensuite pour sceller le portail à jamais. 5 jours plus tard, le 20 novembre 2145, l'équipe de Marines de reconnaissance Zulu ne trouvera qu'un seul et unique survivant dans les installations martiennes, le Doom Guy, tout le personnel ayant été tué durant l'invasion. Le Dr. Betruger sera porté disparu, bien qu'en réalité celui-ci sera coincé en enfer sous la forme du démon malédicte. Son sort sera réglé quelques temps plus tard, puisqu'en 2146, l'UAC entreprendra de reprendre possession des installations martiennes. La directrice Elisabeth McNeill sera envoyée sur place pour reprendre l'exploitation du Site-1. Plusieurs événements d'incursion démoniaque arriveront alors, notamment en 2147 avec l'extension Resurrection of Evil, où un ingénieur militaire activera par mégarde un artefact démon que malédicte recherche pour relancer son invasion. Mais il sera vaincu, détruit par cet artefact qu'il convoitait. Et nous arrivons enfin à ce qui semblerait être 2148 dans cette chronologie, à savoir les événements de Ultimate Doom. Les anomalies présentes sur Phobos et Deimos deviennent incontrôlables. Deimos disparaît tout simplement de la réalité, et l'anomalie de Phobos se met alors à déverser un flot de démons dans la base de l'UAC. Après trois ans de bataille sur Mars, le Doomguy est envoyé sur Phobos. Son escouade est entièrement décimée dans une embuscade, et il doit alors parcourir les installations seul. Bataillant jusqu'à atteindre l'anomalie, il traversera le portail pour trouver un moyen de refermer celui-ci. Il atterrit alors au milieu de la base Deimos, à moitié corrompu et infesté de démons. Poursuivant son avancée sanglante, il arrivera au sommet d'une construction surnommée la Tour de Babel. Une structure construite par les démons alors qu'il progressait à travers l'ancienne base de l'UAC. A son sommet, il affronta et tua un seigneur des enfers, le cyberdémon. Depuis le sommet de la tour, il put enfin voir où il avait réellement atterri. Deimos flottait littéralement au-dessus de l'enfer. N'ayant plus aucun autre chemin, le Doomguy descendit et traversa les enfers. Il arriva devant le monstre responsable de l'invasion des lunes martiennes, l'araignée démon, la fameuse Spider Mastermind, qu'il tua. L'enfer se montra alors beau joueur et ouvrit un portail vers la Terre. Mais nous parlons de l'enfer et de démons, il n'y a pas de fair-play avec eux. La Terre était déjà sous le coup d'une invasion démoniaque. La ville où vivait le Doomguy était attaquée et celui-ci s'engagea dans une nouvelle lutte afin d'éliminer l'araignée responsable de cette attaque, mais aussi de retrouver son lapin de compagnie, Daisy. Malheureusement, il arriva trop tard. Les démons avaient déjà tué Daisy. Et ainsi débute Doom 2, Hell on Earth. Le Doomguy défendra la Terre bec et ongles devant l'invasion. Il libérera à lui seul le dernier spatioport permettant l'évacuation de la population humaine avant que la flotte en orbite ne détecte le portail principal, situé sous la ville natale du Doomguy. Doom 2 met textuellement en avant un phénomène que l'on observe depuis longtemps dans cet univers. Les démons ne font pas qu'apparaître et tuer des gens. Ils amènent littéralement un morceau de leur dimension avec eux lors d'une invasion. L'enfer ne fait pas que détruire. Il cherche à conquérir en corrompant progressivement la planète afin de l'absorber. Progressant dans et sous la ville, le Doomguy finira par trouver le portail utilisé par les démons et retournera en enfer pour affronter cette fois-ci l'icône du péché, un colossal démon responsable de l'invasion. La mort de l'icône provoquera l'effondrement du portail et la Terre sera sauvée, pour un temps. En effet, le Doomguy va rester occupé encore longtemps. Entre les invasions mineures des diverses extensions de Doom 1 et 2, Final Doom nous apportera deux nouvelles histoires semblables. Dans The Plutonia Experiment, l'UAC a été complètement remaniée suite au décès de ses dirigeants dans Doom 2 et elle expérimente un accélérateur quantique qui devrait permettre de refermer les portails dimensionnels. Bien entendu, après une courte période de succès, l'installation subit une attaque qu'elle ne parviendra pas à contenir. Et notre héros viendra une nouvelle fois sauver la situation. Dans TNT Evolution, l'UAC se dit que, quitte à risquer des invasions à la moindre expérience dimensionnelle, autant le faire loin de la Terre. Plus précisément, sur Europe, une des lunes de Jupiter. Pendant un temps, l'idée fonctionne et les rares démons passant les portails sont repoussés. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un vaisseau non identifié, un gigantesque assemblage de chair, de métal et d'os arrivant des confins de l'espace et déversant une armée de démons sur la base. Une nouvelle fois, notre héros sauvera la situation, ou du moins ce qui restera de la base. Suite à ces événements, le Doom Guy prendra sa retraite. L'intégralité des dossiers seront classés et l'ensemble des installations scellées et mises en quarantaine à l'aide d'un bombardement radioactif. Tout sera fait pour que le peuple de la Terre oublie l'existence des démons et toute trace d'invasion sera méticuleusement effacée. Mais une nouvelle fois, ce ne sera pas suffisant. Des années plus tard, un des satellites de surveillance enverra un message vers la Terre signalant une signature énergétique sans précédent. Une entité disposant d'immenses pouvoirs de régénération avait échappé à la détection, masquée par les radiations. Cette mère des démons ramenait des tissus morts à la vie, constituant une nouvelle armée des enfers. L'unique survivant expérimenté en la matière fut tiré de sa retraite et William Blaskowitz III reçut son ultime mission. Il retourna dans les installations de l'UAC, forcé de tuer les créatures qu'il avait déjà éliminées, taillant sa route jusqu'en enfer, où il trouva et tua la mère des démons, la Mother Demon. Mais cette fois-ci, il ne revint pas. Cette fois-ci, il décida de fermer le portail de l'intérieur et de s'assurer que plus jamais un seul démon ne revienne sur Terre. Et c'est ainsi que l'histoire originelle des DOOM s'achève. Du moins, partiellement. En effet, DOOM 2016 peut être vu comme un reboot, une chronologie à part entière, mais également comme une suite aussi paradoxale que cela puisse paraître. Il existe un ensemble que la communauté appelle le HID Multiverse, c'est-à-dire l'univers commun des différentes créations d'HID Software. La plus importante qui relie ces univers est Quack 3 Arena, et aussi Quack Champions. Dans l'arène éternelle, située hors du temps et de l'espace, différents champions, héros et guerriers sont amenés à travers les dimensions et les époques de différents univers afin de se battre à mort pour le simple divertissement des maîtres de l'arène, les Vadrigar. Et il se trouve qu'un certain marine tueur de démons a été appelé dans cette arène. Mais nous reviendrons là-dessus dans la seconde partie qui parlera de DOOM 2016, et aussi un petit peu de DOOM éterneau. En attendant, j'espère que cette présentation et cette première partie vous auront plu. N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo, ça, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada